Je vous vois souffrir, mais je ne vous entendrai pas. Je vous enlève les micros. À tout de suite. Voilà, hop, continuez. Et vous mettez en affichage intervenant. Et du coup, vous m'avez, moi, en grand format. Mon Dieu, j'ai bien fait de me maquiller aujourd'hui. Ça va ? C'est parti ? Ah, il y a encore quelqu'un qui veut se connecter. J'arrive. C'est toujours un petit peu long, la mise en place. C'est bon pour tout le monde, je crois. Ok, bien. Donc, on va démarrer assis sur les tapis. Donc, s'il y a besoin, vous pouvez aussi mettre les briques sous les fesses. D'accord ? Pour ceux qui ont des problèmes de lombaire, là, ou qui sont plus à l'aise assis sur les tapis. J'ai juste réglé ma caméra. Voilà. Donc, pour l'instant, pas l'élastique. Vous laissez de côté. Vous asseyez comme vous voulez. Et en tailleur, pas en tailleur. La seule chose, c'est que vous devez avoir votre dos qui reste droit. Donc, pas de dos à fessé et pas de version de crazy horse. Donc, installez-vous. Ok, vous voyez tout bien, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec l'élastique ou la ceinture. On va faire un peu de travail sur le haut du dos aussi. Et aussi un peu les jambes. Enfin, vous voyez, ce sera sûr. On va démarrer avec les mains. Donc, croisez ou pas. Posez sur votre tête. Et là, vous allez aligner la colonne le plus possible. Vous reculez. Je vais mettre le profil. Vous reculez légèrement vos oreilles. D'accord ? De ne pas avoir la tête en porte à fond. Bien derrière. Et vous allez allonger la colonne dans vos mains. Donc, vous allez pousser le dos vers le ciel. Et les mains vers la tête. C'est parti. Vous avez les coudes ouverts. Voilà. On cherche à allonger. Bien sûr, vous respirez pour l'instant normalement. Voilà. Vous mettez une pression. Donc, vous cherchez à pousser dans les mains. Et les mains vers la tête. Dosez toujours en fonction de vos cervicales. Et maintenant, à chaque fois que vous allez expirer, on va reprendre la respiration. Puis là, vous allez venir souffler et contracter votre périnée. D'accord ? Vous gardez les mains sur votre tête. On va venir expirer. Ramenez le lombier là. Donc, je dois voir vos t-shirts bouger. J'expire. Je ramène le lombier. Et je contracte au niveau du périnée. Hop ! Je retiens un gaz. Et sur la prochaine expiration, on va chercher à monter. On va souffler. Et monter la colonne. À l'inspire, je peux relâcher un petit peu la tension. J'expire à chaque fois. Je monte. À l'inspire, je relâche. Si vous avez trop mal aux épaules, pour ceux qui ont des problèmes d'épaules, là, je vois, là, par exemple, fais-le sans les mains et tu gardes juste l'autograndissement. D'accord ? Là, pour l'instant, les mains vous servent d'autograndissement. Laissez-les pour ceux qui n'ont pas de problème de bras, qui n'ont pas fauché l'herbe dehors aujourd'hui. Voilà. Pendant que vous allez tous retirer vos mains, mais vous gardez l'autograndissement. Je continue. J'expire, je m'allonge. Inspire, tu peux relâcher un peu. Expire, cherche à étirer toute la colonne. Encore trois fois. Allonge. Remène bien à chaque fois, transverse. Contractez bien. Encore deux. Recule légèrement les oreilles. Je vois des petites pêtes t'en portes un peu. Et le dernier. Ok. Et voilà. Nous allons attraper notre foulard ou notre élastique. Alors, c'est là que vous restez toujours dans une assise confortable. Mais toujours pareil, pas de bas du dos qui s'enroule. Essayez de sentir que vous êtes le plus droit possible. Gardez l'autograndissement. Donc, on va venir avec l'élastique. On va se coiffer. C'est joli, hein ? Sur la tête. Attention, sinon vous n'entendez plus. Donc, dans cette position, je vous le montre d'abord. On va venir ici pousser sur l'expire. Et allonger donc la tête vers le ciel. Et je tire un peu sur mes élastiques. À l'inspire, je vais relâcher. Donc, on garde cet autograndissement que vous avez avec vos mains, mais avec l'élastique. C'est vous qui dosez. Attention, cervicale fragile. Maintenez bien, d'accord ? Il n'est pas interdit de le faire si vous avez mal au cervical. Au contraire, vous continuez à muscler autour. On est parti. Allez, coiffez-vous. Je vais venir vous voir. À l'expire, tu tires. Ah, c'est joli. Et à l'inspire, tu relâches un peu. Ok, on dirait qu'on est dans une secte. Continue. Expire, tire. Inspire, relâche. Gardez bien les dos tout allongés. Encore. Voilà, cherche. Allonge bien la colonne. Vous êtes mignons avec vos petits élastiques. Je fais le tour. En même temps, je m'éclate. Encore deux fois. Et dernier. Attention, ne relâchez pas trop vite, sinon ça va claquer dans vos oreilles. Ok. Vous pouvez l'enlever. On va le passer derrière la tête. Alors, les coiffeurs, ils n'ouvrent que la semaine prochaine. Donc, nous, on va faire quoi faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va le passer à l'arrière. D'accord ? Englobez bien toute votre tête. Ne me faites pas claquer pour ceux qui ont des élastiques. Les écharpes, c'est un peu moins risqué. Vous allez ouvrir les coudes. Alors là, c'est pareil. Si c'est large, c'est moins tonique. Si c'est plus serré, c'est plus tonique. Donc, à vous de voir. La pression que vous voulez mettre. Hop. Je croirais à la piscine avec le bonnet. Donc, bien enroule la tête. Ne le posez pas sur la nuque. Voilà. Mettez-le sur toute la tête. Ça marche ? Oui, voilà. C'est bon. J'ai vu qu'il y en a un qui l'avait mal posé. Vous êtes coiffé. J'arrive. Là, c'est hop. Oh, je crois que je l'ai bouquette. Voilà. Donc, vous allez ouvrir les coudes. Et on va venir pousser ici la tête vers l'arrière. Et vous emmenez l'élastique vers l'avant. Hop. Pareil. Toujours à l'expire. Inspire. Tu relâches un peu. Poussez bien la tête vers l'arrière. Sur les expirations. Emmenez l'axe des oreilles dernier au niveau de la colonne. Encore. Gardez les coudes ouverts. On travaille ici déjà la ceinture scapulaire. Pousse. Allez, encore trois. Reculez bien les oreilles. Je dois presque voir votre double menton quand vous expirez et que vous vous poussez vers l'arrière. Encore deux. Oui, voilà. Ça y est, je vois les double mentons. Super. Ok. Oui, si ça fait mal au moins, Sophie, tu relâches un petit peu. Ok. Le dernier. Hop. Et tu relâches. Tu fais déjà chaud, Caroline ? C'est cool. Bien. Travail de plaisanterie. Alors. Position quasi obligatoire pour tout le monde. Donc moi, j'utilise l'abri parce que j'ai mal au bas du dos là aujourd'hui. À force de rien faire, ça ne me va pas. Vous allez donc avoir les jambes allongées. Si ce n'est pas possible, vous faites une légère flexion. Ok. Donc là. Et le dos droit. Donc si tu as trop mal au dos, tu adaptes. Tu peux aussi avoir les jambes complètement pliées. Stéphanie qui a un mal au dos. Sinon pour les autres, vous êtes dans cette position là. On va reprendre notre élastique. On va laisser devant soi. Mesdames, si vous avez envie d'avoir le bikini dans pas longtemps, vous le prenez très serré. D'accord ? Les hommes, vous pouvez le prendre serré. Si c'est trop difficile, vous le mettez plus large. À la ligne de la poitrine. D'accord ? Pas au-dessus. Ligne de la poitrine. Ok. Bon, allez, on va tenter le bikini pour aujourd'hui. Vous tendez votre élastique. Vous mettez en tension l'écharpe. C'est tout. Je reste de profil. Je vous montre droite. Et j'expire. C'est tout. Et quand j'expire, je ramène le banderif. Je fais travailler mon périlé. Périlé expire. Inspire. Tu laisses juste le bâtiment se relâcher. On est parti pour cinq. Expire. Encore trois. Le dernier. Et relâche un peu les bras. Relâche dans les mains. Ceux qui ont des élastiques. Relâche un peu les îles. Ce soir, vous pouvez mettre le petit truc à bretelles. C'est sûr. On va reprendre la même position. Toujours au niveau de la poitrine. Donc, si vous avez les élastiques, vous allez mettre en tension. Les écharpes, vous tirez dessus. Vous essayez de le mettre un peu en tension. C'est un peu moins facile, mais ça peut quand même fonctionner. Donc, je mets en pression. À l'expire, je vais tirer. À l'inspire, je vais laisser revenir. D'accord ? Donc, expire. Inspire, revient. Vous allez vite savoir où on travaille. Ceux qui ont très très mal aux épaules, vous pouvez aussi baisser la ligne. D'accord ? Sinon, c'est parti. On y va encore pour cinq. Cinq. Expire, mets en pression. Inspire, vous lâchez. Et toujours votre doigt, dos, pardon, qui reste bien droit. Encore. Quatre. Voilà. Gardez bien devant la poitrine la ligne de votre foulard ou de votre élastique. C'est ça. Comptez-les. Vous devez être sur les derniers. C'est ça. Très bien. Et vous relâchez. Ça chauffe un peu ici, non ? Par là, quelque chose ? Ok. Vous pouvez lâcher un peu vos jambes. On va rester sur le principe. On va avoir toujours les jambes dans cette... Placez pas tout de suite. Je vous montre d'abord. Il va y avoir de nouveau les jambes allongées. On va venir ici, donc, vers le haut. Ok. Donc, un peu au-dessus de mes yeux. À la poitrine. Et vers les cuisses. Ça, c'est en spécial pour les tennis women qui sont déjà à l'écran. Donc, on va aller vers le haut, au milieu et vers le bas. Ici, par contre, vous allez mettre en tension. D'accord ? Sinon, c'est un peu trop simple. Donc, on va mettre en tension l'élastique. Je vous montre. On est en tension. On va monter. Je reviens vers le centre et je vais vers les cuisses. Pas besoin de faire de pause. Mais par contre, vous allez garder une respiration régulière. Vous allez souffler régulièrement. Peu importe en haut, en bas. C'est parti. Chacun son rythme. Vous montez. Vous allez jusqu'en bas. Et je souffle à chaque fois. Il est en tension. Et vous allez faire cinq fois. Encore cinq fois si vous avez démarré avant. Gardez toujours le dos droit. Ne cambrerez pas au niveau de l'ion vert. Essayez de ramener la plante de pied vers vous si vous avez les jambes allongées. Faire travailler la chaîne arrière. Voilà. Sur le dernier. Et relâche. Lâchez l'élastique. Relâchez un peu les jambes. Ok. La suite, on passera l'élastique dans le dos. Je vais juste prendre un élastique plus grand pour que vous puissiez voir. Donc, en fait, on va aller mettre l'élastique au niveau de ses ovoplates. D'accord ? Et vous le repassez par devant. Ça marche ? Chaussez-vous. Allez-y. Mettez vos élastiques par derrière. Alors, même si vous avez un plus court, ça marche aussi. Ok. Voilà. Si tu en as un tout mini, tu te débrouilles. Si tu en as un tout mini, tout mini. Ok. Hop. Voilà. Donc, l'élastique derrière vous. Les jambes toujours allongées. Plus ou moins court si c'est l'élastique. Si vous voulez plus de tension. On va venir ici ouvrir les bras. Pareil. Tu as très très mal aux épaules. Tu mets moins de tension et tu mets les bras plus bas. Sinon, pour les autres, vous êtes comme j'ai dit sur la croix. Ça marche ? Ok. Inspire. Ramène les coudes. Comme les oeils de poulet. Expire. Éloigne les coudes. C'est parti. On est 20 pour le mixtape. On ramène. Et tu souffles. Dans les formes. Donc, logiquement, quand vous allongez les coudes. Hop. Allez, 3. Je dois avoir vos... Ouais, c'est ça. Biceps. Allez, continue. Triceps. Essayez de sentir qu'il y a deux bras à l'onges pareil. Même si on n'a pas la même force dans les deux bras. Encore. Ah, j'ai oublié de compter. Allez, encore 4. Ramène bien les coudes. Ouvre. Et deux derniers. Et on relâche. L'étend. L'étend aussi les jambes. Personne n'a quitté la séance pour l'instant. Toujours en mettre la même position. Je vous le montre. On va garder... Alors, on va varier un peu. Vous pouvez replier un peu les jambes là pour tout le monde. Parce que vous allez avoir... Ouais, un peu trop de tension. Vous pourrez ramer un peu les jambes. Donc, en fait, on va garder les deux bras là à bouger. Mais on va venir ramer devant. Ça marche. Donc, on va ouvrir. Et on va ramer devant. Comme si vous faisiez un peu la prière. Ou alors, ça peut être les mains fermées. Ça n'a pas d'importance. On est parti. On y va pour 8. Allez, ferme. Souffle normalement. Allez, ouvre large. Souffle. Encore. C'est joli. Je vais vous voir faire vos trucs là. Ouais. Vous êtes presque synchro. Qui a compté ? Personne. Ça y est, on écoute. Allez, 3. Et 2. Et dernier. Ça doit chauffer là. Hop. Et relâche. Et détends. Voilà. Les hommes, ils ne doivent pas sortir grand-chose. Mais nous, on n'en peut plus. On est d'accord. Ouais. Attends, je regarde. Si je vois, les hommes, ils ne doivent même pas avoir mal. Ah, mais j'en ai même pas tant que ça. T'es toute seule, Nathalie, aujourd'hui ? Ok. Ok. J'en ai. Monsieur le monde, ça va les bras, tranquille ? Oui ? Ok. Bien. Allez, encore un petit dernier. Pré. Tac. Avec les chambres, vous ne sentirez peut-être pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. On fera le genre. Avec les astuces, c'est un petit peu plus sympa. Vous pourriez reprendre la position contente pour vos jambes. Ici, en fait, on va venir ouvrir et fermer, ouvrir et fermer. Hop. Hop. Tout simplement. Ça marche ? C'est parti. 152. On y va. N'oubliez pas de respirer. Normalement, vous expirez quand vous ouvrez. Et vous n'oubliez pas votre périnée. Allez, hop. Encore cinq. Il faut qu'il soit en tension dès le départ. Sinon, tu sais que tu as peut-être mal aux épaules. Ne faites pas que vous nous, sinon vous ne sortez pas grand-chose. Ok. Hop. Hop. Allez, deux. Deux. Et relâche. J'ai fait la stick. Tu n'en as plus besoin pour l'instant. Ok. On va repartir sur la centaine. Alors, deux possibilités. Comme d'habitude, vous allez pouvoir le faire ou en chaise inversée ou en demi-pont. Donc, demi-pont, c'est ici. Ok. Chaise inversée. Vous commencez à avoir l'habitude ici. Ça marche ? Je peux placer vous dans la position que vous préférez. Celle qui va mieux. Alors, si tu as très 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 mal au dos, Stéphanie, tu peux aussi mettre un tout petit poussant au niveau des lombaires. Placer un petit support pour voir si tu arrives à monter ou pas. Allez. Donc, si vous êtes en chaise inversée, vous pouvez relever la tête, enrôler les têtes. Les deux bras au long du corps. On est parti. C'est parti. On y va pour cette cycle respiratoire. Inspire. Et souffle. N'oubliez pas de faire une expérience. Allez. Deux. Et quatre. Allez. Cinq. On ne lâche pas. La semaine prochaine, ça va être barbecue partout. Pensez-y. Encore deux parce que j'ai oublié de compter. Comme on a dit, on en fait un peu plus. Dernier. Et tranquillement, vous allez reposer la tête. Posez une viande après l'autre et vous détendez. Relâchez. Alors oui, comme il y a des barbecues, vous pouvez relever vos petites têtes. Je vais vous montrer la petite variante du jour. Regardez juste vers moi. Donc, on va reprendre. Si vous ne pouvez pas lever la tête, vous pouvez laisser les pieds en chaise inversée. D'accord ? Je vais vous montrer. Gardez la tête au sol si vous avez mal au cervical. Sinon, on va penser à tous ces barbecues qu'on va faire pour fêter ce déconfinement. Masquer, mais ce n'est pas grave. Donc, on va être en chaise inversée. Ok ? Je vais vous mettre comme ça, vous voyez bien. Et on va venir expirer et allonger une jambe. Expirer et allonger l'autre jambe. Donc, si je vous le fais, vous allez être ici. Donc, inspire et souffle. Inspire et souffle. Pensez à toutes les côtelettes qu'on va manger. C'est parti. On y va pour cinq cycles respiratoires. Allez, tête enroulée. Si ça va, sinon, vous gardez les têtes au sol. Inspire. Laisse en chaise inversée. Expire. Allonge. Allez, encore deux. Et tu relâches. Pause. Jambe au sol, tête au sol, l'allonge. Les bras et les jambes. Et tranquillement, tu reviens. Hop. On repasse en version assise. En version assise, vous reprenez l'élastique. Donc, on va reprendre la position là. Ok ? Donc, ou sur la brique ou pas. Et on va placer l'élastique ou l'écharpe bien autour de ses pieds. D'accord ? Donc, englobez bien vos pieds. Mais les jambes devant. Ça marche ? Ok. Donc, le dos est droit. Si vous avez une petite écharpe, c'est fichu. Vous allez être comme ça. Donc, hop, chercher une grande écharpe. Le dos droit. On met ou pas en tension. C'est vous qui voyez. On va juste respirer. Ok. Et sur la prochaine expirée, tu vas coller les coudes et ramer les coudes. Donc, les paumes de main sont vers le ciel. D'accord ? Je reviens comme ça. On va coller les coudes. Vous allez vite sentir quel muscle on travaille en plus de nos jambes. C'est parti. Tu coulisses. Comme si vous étiez sur un rameur. Voilà. Donc, on faisait de l'aviron. Hop. Le bustin. Bien droit. Tu souffles. Et quand tu ramènes. Pectoreau fière. Poitrine vaillante et conquérante, mesdames. Ça semble qu'il y ait. Encore trois. Tracte. Ok. Et relâche. Relâche un peu les jambes si ça pique. Alors, si c'est possible, normalement ça doit pouvoir l'être. On va venir là. Vous avez toujours l'élastique sous vos jambes, sous vos pieds. D'accord ? Alors, oui, je veux juste que j'enlève ma briquette, sinon je vais vous faire des acrobaties. Donc là, ce sera sans la brique. On va chercher un déséquilibre au niveau du dos, au niveau des fesses. C'est celui-ci là. Ok ? Donc, ça va être un peu plus facile parce que vous pouvez vous tenir avec l'élastique ou l'écharpe. C'est parti. On y va. Vous êtes en déséquilibre. Genoux serrés, pieds serrés. Et on reste là en équilibre fessier. Le dos reste droit. Ne vous arrachissez pas. Restez avec le dos droit. Hop. On reste tranquille. On respire. Pieds serrés, genoux serrés. Allez, j'attends que tout le monde soit en haut. Si ça ne marche pas, tu descends un petit peu et tu remontes. Ok, encore. Bien, maintenant, tu vas ramener les bras vers l'arrière. Et tu les laisses repartir vers l'avant. Encore, on reste en équilibre. Et deux. Si ce n'est pas possible, tu poses et tu te tractes. Genres pliées. Allez, trois. Sortez le coude vers l'arrière. Quatre. Attention à ne pas pombrer. Et cinq. Et relâche. Lâchez un peu pour les mains. Ok. Quand je m'approche, c'est pour changer un peu que je vois tout le monde au niveau des affichages. Voilà. Je fais le tour. Ça va, ça ? Tout le monde a fait l'équilibre ? Tous ceux que je l'ai vu, oui. Ça va. C'est pas fini. Hop. On va essayer. Voilà. Je vous entends pas, mais je vous vois. On l'essaie. Donc là, le dos reste droit. On cherche à l'allonger. On ne pense peut-être pas trop sur ça, Stéphanie. Ok. Encore. Deux respirations. Même pas ta main est à chaud. Joël, je te vais redescendre. Et relâche. Ok. Dépendez. Voilà. On va croiser l'élastique sur nos jambes. Et on va aller travailler ici les abdos en bloc. Donc on va d'abord le placer à nouveau au niveau des pieds. Et là, vous allez croiser l'élastique. Ça marche. Donc là, et tu crois. Donc vous avez les jambes tendues. Vous êtes sur les briques s'il y a besoin ou pas. Donc vous avez tous croisé les ailes. Ce que je vois, c'est bon, c'est croisé. Donc on reste les jambes allongées. Tu peux faire une petite flexion si ça tire de trop dans le bas du doigt. Ici, on va venir coulisser le bras. Et chercher derrière. D'accord ? On va rester sur le même côté. Et on va le faire ici huit fois. Huit fois, je vais venir souffler, regarder vers l'arrière. Et revenir à l'inspire. C'est parti ? Du même côté, huit fois. Allez-y. Ça ne doit pas être trop rapide. Sentez bien le mouvement. Et quand vous expirez, vous devez sentir la croix qui commence à se former sur votre ventre. Allez-y. Je vous surveille. Tracte. Coulisse le long des côtes. Et tire. On y va. Encore. Huit fois. Voilà. Souffle. Cherche loin derrière. Et après huit, tu relâches. Ok. Ouais. C'est ça. Attention, on ne peut pas partir avec le dos en arrière, ma petite Jacqueline. C'est toi que je regardais à ce moment-là. Ok. Voilà. Et maintenant, vous avez relâché un peu. On va partir sur l'autre côté. Donc, vous coulissez vraiment bien le long. D'accord ? Hop. Tracte. Si ça fait trop mal pour les poignées fragiles, là, vous lâchez un petit peu. Vous le faites sans élastique. Ça marche un peu aussi. C'est parti pour huit de l'autre côté. Et si vous ne sentez jamais rien, là, vous allez raccourcir un peu vos élastiques. D'accord ? Vous prenez plus court l'écharpeau élastique. Allez. Essayez de ne pas casser les poignées. De ne pas avoir une patte de poulet. De bien tirer avec le poignet allongé. Et après les huit, tu relâches. Tu peux aussi relâcher un peu dans les jambes. Ok. Vous détendez. Et vous pouvez rester pour regarder la suite. On l'a fait la semaine passée, quand je vous ai proposé le cours avec les élastiques aussi. C'est en fait la rotation de votre jambe. D'accord ? Sans que tout le reste debout. Donc, on sera dans le sol. Je vais vous montrer d'abord. Avec les jambes allongées vers le ciel. Donc, j'ai chaussé mon pied avec élastique. L'autre jambe peut être ou fléchie ou allongée. Le tout, c'est que vous n'ayez pas ici mal dans le bas du dos. Donc, vous regardez ce que vous préférez. D'accord ? Là, pour ceux qui ont des problèmes de bas du dos, ça va vous faire du bien. Parce qu'on va vraiment allonger toute la chaîne arrière. Donc, je vais chercher à mettre en tension mon pied. Et les ortailles sont vers moi. Donc, le pied est flex. Pas de pointe. Mais de pointe. Il est au talon. Je vais tenir avec la main du côté de la jambe. L'autre, je mets dans le sol. Ouais ? Dans cette position, je vais venir faire une rotation à l'intérieur. Et à l'extérieur. En fonction de mon ouverture. D'accord ? Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'ouverture, ça ouvrirait un peu moins. Mais par contre, vous allez bien un genou de face. Bien croisé à l'intérieur. Pour aller ouvrir. Le tout, c'est que votre genou, là, il se promène. Et part en vacances. On n'a pas le droit. Ok ? 100 km. Là, on est à 0 km. Donc, à l'intérieur. Et vers l'extérieur. C'est parti. C'est très lent. Et c'est très fluide. Allez-y. Lancez le mouvement. Alors, ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Au niveau de la respiration. Vous gardez une respiration normale. Essaye bien d'allonger à l'arrière de ton genou. Pour les autres qui ont plus l'habitude. On inspire à l'intérieur. Et on expire à l'extérieur. Inspire intérieur. Expire extérieur. Cherchez le plus loin possible en ouverture. Sans que votre autre genou n'aille en vacances. Attention, derrière les petits genoux, je vois des petites flexions. Cherche l'allongement maximal à l'arrière de ta jambe. Ok. Continue. Encore deux rotations. Ah si, j'ai les deux en 16. Ça y est, je vois deux jambes. Je crois qu'elle était toute seule. Mireille, si ça tire de trop au niveau des épaules, vous relâchez un peu votre élastique. Ok. Attention, l'autre genou reste bien fixe. Caroline, c'était pour toi. Parce que je te voyais là. Et relâche. Replis la jambe. Lâche un petit peu. Allonge ta jambe dans le sol. Enlève l'élastique si tu veux. Voilà, tu peux allonger. Stéphanie, ça va toujours le dos ? Ok. Bien. Allongez vos deux jambes avant qu'on démarre sur l'autre côté. Et juste la sensation là, normalement dans le bas du dos, dans les hanches. Ça doit être un peu plus long. Vous avez gagné quelques centimètres. Bon, alors pour que vous ne marchiez pas comme les gâues, on va chausser l'autre jambe. Ça marche. Donc chausser l'autre pied. Chez moi, ça peut être pratique parce que c'est tout en pente, mais je ne suis pas sûre que ce soit pour tout le monde. Il y en a qui sont à hors-gourg. Là, ce n'est pas très utile. Donc, on va aller allonger l'autre jambe. Ou Strasbourg. Toujours les pieds flex. Donc, les orteils vers vous. Tu tiens avec la même main que la jambe qui est tendue et l'autre reste dans le sol. C'est parti. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur. L'autre genou reste point fixe. Cherchez à sentir que ça picote à l'arrière de la jambe. Ne restez pas dans le confort. Cherchez à avoir un peu de sensation quand même d'allongement. Allez, la tête reste au milieu. J'ai oublié de le dire. Le nid reste aligné avec votre nombril. Encore quatre. N'oubliez pas de respirer. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur. Ou juste une respiration fluide. Et après votre dernière rotation de jambe, vous irez replier avant de lâcher les élastiques ou les écharpes. Pour allonger vos deux jambes dans le sol, vous pouvez déchausser l'élastique. Et juste prendre les sensations des jambes allongées du bas du dos. Vous expirez tranquillement. On va refaire le même exercice. Donc, on va rechanger de côté. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas avoir les orteils qui regardent vers vous. Mais on va essayer de pointer les pieds. Donc, attention pour les élastiques à bien chausser vos pieds. Pour ne pas qu'ils viennent vous faire un ravalement facial. Parce que tant qu'on est un rendez-vous chez Dr. Kahn, ça va être un petit peu long. Donc ici, avec la pointe de pied vers le ciel. Ça marche ? On va refaire quatre rotations sur la première jambe. Puis quatre sur l'autre. Allez, c'est parti. Vous tenez toujours l'élastique. Et là, maintenant, vous avez pointé les pieds vers le ciel. Tout le pied. Vous devez sentir l'avant de la jambe. Inspire toujours à l'intérieur. Croise et ouvre sur l'extérieur. Vous devez sentir autour des tibias. Un peu plus que tout à l'heure. Quatre rotations. Emmenez bien les orteils vers le ciel. Et après la quatrième rotation, tu relâches. Tu replies. Allonge les deux jambes dans le sol. Et change tranquillement de côté. Prenez le temps pour changer de côté. Pour chausser l'autre pied. Et toujours la pointe de pied vers le ciel. D'accord. Allez, allongez jusqu'au bout des orteils. Comme des danseuses. Le talon va chercher à se rapprocher de votre mollet. Et on y va. Quatre rotations dans l'autre sens. Pointe de pied vers le ciel. N'oubliez pas de respirer. Faites des longues rotations. Fluides. Et après quatre rotations, vous pourrez donc venir relâcher tranquillement. déchausser vos pieds. Allongez vos deux jambes dans le sol et détendre. Donc, relâchez. Allongez. Allongez. Prenez un temps avec vos deux jambes allongées dans le sol. Réalignez juste votre nez avec le nombril quelques instants. Prenez les sensations dans le bas du dos. Au niveau de l'ouverture de la hanche. Parce que là, on était sur la mobilité aussi de la hanche. Voilà. Ok. J'attends juste que tout le monde finisse. Ok. Et vous pourrez venir doucement vous mettre assis pour la suite. Je vais vous entendre crier même si j'ai coupé les micros pour ceux qui me connaissent. Parce que je vais annoncer la sirène. Le port de ce que tu veux. On va rester en France. Il n'y a pas de... Si on peut faire au port du Rhin. On a le droit d'aller au port du Rhin. Sophie, tu ne dois pas être très loin. À Oswald. Il n'y a pas vraiment... Donc la sirène. Aujourd'hui, il est décliné. Donc la sirène, c'est quand on est comme ça à la plage. Sauf que nous, on n'est pas trop à la plage. Donc on sera dans cette position-là. Je vais juste me mettre correctement. Vous allez bien aligner. Donc vous aurez les chevilles, genoux, hanches, épaules allongées. Et par contre, attendez, avant de démarrer, parce que je vous vois vous mettre en place, il va falloir mettre un élastique. Donc ça, c'est toute la beauté du geste. Vous pouvez s'installer. Et on va mettre l'élastique sur la jambe du dessus. Dans cette position. Donc maintenant, c'est bon. Vous pouvez vous chausser et vous mettre comme moi. Je vais mettre du l'autre côté. Donc tu chausses la jambe du dessus. Tu te places en sirène sur le port de ce que tu veux. Voilà. Et vous êtes toujours bien tonique au niveau de l'épaule. Si ça ne va pas pour les épaules, on peut aussi le faire allonger sur le bras. D'accord ? C'est bon parce que tout le monde est prêt. J'arrive. Hop. Je vais un peu au confort. Bien. Donc si vous êtes sur le coude, attention à ne pas vous attaisser. La taille doit être longue et pas de plis en dessous. Ça marche ? Les deux pieds, donc, en flex. Les anteilles regardent vers l'avant. Je mets un peu en tension si j'ai l'élastique, l'écharpe, je fais ce que je peux. Bien. Et je vais venir monter ma jambe. Au maximum. Ne regardez pas sur ma jambe à moi, d'accord ? Vous cherchez. Restant, restant. Je vois que tu es descendu. Rest, oui. Ok. Et maintenant, pour redescendre, attention, tu vas retenir. C'est toi qui retiens. Tu ne laisses pas descendre ta jambe comme n'importe quoi. Et tu ne t'es pas relâchée comme ça non plus au sol. Allez, on retient et on fait descendre la jambe. On la met en tension. Hop, 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 hop. Souffle. Jusqu'à ce qu'elle touche l'autre. Ok. Là, tu peux relâcher un peu dans la main. Ça marche ? Allez, on monte. Tracte. Ça monte plutôt facilement, normalement. Ouais, avec l'élastique. Ok. Et tu redescends, tu retiens. Souffle. Allez. Reste bien tonique au niveau de l'épaule. La taille en dessous reste longue. Ne vous affaissez pas et reviens. Et c'est parti. On en fait encore trois. Monte. Cherche loin en haut. Garde les ortailles flex. Tout le pied de flex. Tonique sur le bras. Et redescends, retiens. Allez, encore. Continue. Allez-y. Vous aurez quelques petites sensations demain. Pense rien à moi ce week-end. Pour ceux qui reprennent lundi, ça vous mettrai en forme. Ok. Encore. Bien. Allonge bien derrière le genou. Lâche pas le genou. Sauf si t'as mal au genou, bien évidemment. Ok. Oui, j'avais vu des petits genoux qui plient. Il y en a, je vois le bout des orteils. Ne redescends pas trop vite, Nicole. Nicole, ne redescends pas trop vite. Ouais, retiens la descente. On fait travailler. Vous allez le sentir, à mon avis. Oui, c'est ça. Et après, tu relâches comme une crêpe. Je t'ai vu, Esther. Esther, après le coup, elle m'envoie des photos avec des éclairs. Vous trouvez ça normal, vous ? Et elle vient, elle habite à 10 kilomètres, même pas. Même pas, elle m'en donne encore. La prochaine fois que je vais à une guerre sème, je m'arrête. C'est ça. Relâchez. Bien. On ne va pas changer de côté tout de suite. Vous n'avez pas assez souffert pour les éclairs, non plus. On va rechausser le premier pied. Je vais d'abord vous le montrer. On va rechausser ce premier pied. L'autre est toujours allongé. Je peux vous faire là-dessus. Je suis allongée sur le côté. On va rester pied flex. D'accord ? Et cette fois-ci, je vais emmener la jambe devant moi. Aïe ! Et je vais la ramener en retenant. D'accord ? Donc, elle va aller devant. Aïe ! Et elle revient toujours avec le talon qui ramène. Ça marche ? Chaussez-vous. Vous pouvez tous peut-être vous allonger sur le bras. Ce sera plus agréable pour cet exercice. Tu t'allonges sur le bras. Les deux jambes ensemble. Vous êtes alignés le plus possible. Épaules en charge. Genoux et cheville. Et ça part devant, loin. Hop ! Ça peut aller par terre. Des fois que j'ai de l'avoir en l'air. Et tu reviens. Tu retiens le retour. Et tu respires. Allez, encore quatre. Vous vous sentez bien normalement jusque dans la fesse. Sans flexion de genoux. Les derniers pour les éclairs au chocolat. Et après, tu vas reprier pour relâcher. Et tu détends dans cette position-là. Ça chauffe beaucoup. Tu tapotes. Voilà. Détendez. Ok. Alors, on va reprendre. Vous levez juste vos petites têtes si vous arrivez à voir. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous lever complètement. Gardez l'élastique sur la jambe que vous avez là. Donc, elle va aller devant le plus loin possible. D'accord ? Et la jambe du dessous, qui n'a pas d'élastique, va venir monter vers le ciel. Alors, ce qu'il ne faut pas faire ici, c'est ça. Ok ? Vous devez avoir la jambe bien tendue au niveau du genou. Et elle va monter pour aller chauffer un petit peu, une petite partie par là, tranquille. Donc là, l'élastique, il est décoratif. C'est pour amener votre jambe. Placez-vous. Jambe du dessus tendue le plus loin possible. On étire la chaîne. Et la jambe du dessous, tu vas aller chercher par le talon. Vers le plafond. C'est parti. Petit mouvement vers le haut. On y va. Ça doit chauffer. Allonge bien la jambe complètement. C'est ça. Ok. Encore, tranquille. Il y en a qui ont l'air tranquilles. C'est bien la jambe du dessous qui monte. Celle du dessus est allongée. Ok. Monique, peut-être, fais attention, Monique Rupert, sur ces exercices-là. J'ai oublié de te le dire à cause du poids du sap. Stéphanie, à mon avis, oui, on est cuite sur ça. Ok. Les autres, je vous vois. Et relâche. Je vous ai oublié. J'avais du mal à le faire. Je n'ai pas insisté. Tu as raison. Oui, c'est bien. Ok. Bien. Donc, maintenant, on va changer de côté parce qu'on a deux jambes. On va changer de côté du port. Donc, changer de position. Le démarrage se faisait normalement pour tout le monde, sauf si l'épaule fragile sur le coude. Avec le pied du dessus chaussé. Ça marche ? Pied du dessus chaussé. Ok. Alors. Je ne sais plus de quel côté je vous ai montré. Peu importe. C'était, je suis là. Voilà. Donc, on était là. Tonique, la taille toujours longue. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Ça y est, je ne sais plus. Mais oui, on l'a mis en tension, là. Attends, juste. Voilà. Donc, on a cherché vers le ciel. Avec les orteils, les petits clics. Et on retient la descente. Hop. C'est parti. Gardez en dessous la taille allongée. N'hésitez pas à souffler, à ramer le nombril. Ne relâchez pas le ventre. Sinon, vous allez tout prendre dans le bas du dos. Vous allez voir encore plus mal. Continue. Encore cinq. Cinq. Gardez bien les orteils vers vous. Tout le pied vers vous. C'est ça, oui. Si vous êtes sur le coude, attention, restez bien tenu. Ne vous affaissez pas avec l'oreille, monsieur Weick. Soyez, oui, voilà. Attention, Pierre, vous avez les pieds un tout petit peu trop devant. Vous faites un petit peu juste recouler votre talon. OK. Relâchez après les cinq. Détendez. Pierre, vous prenez dans le dos. Le bassin est tourné. Attention. Ouais. Voilà. Basculez vers votre meuble en face. Et détendez. Bien. Le suivant. On allait vers l'avant. C'est ça. On va aller chercher loin devant. Et hop, on revenit tranquillement. C'est parti. Chausser les pieds. Allez chercher donc loin devant. Et tirez bien. Gardez les pieds flex. C'est ça. Et retiens le retour. Attention à ce que tout le buste ne bouge pas trop. C'est un travail sur les jambes, là. Devant. Et reviens. Tant que tout le monde se blasse. Ah, regardez, c'est super, franchement. Je transpire pour vous. Oui, Laure, je t'ai vue. OK. Reviens bien jusqu'à l'arrière, Fabienne Wagner. Attention, recule peut-être un tout petit peu l'autre jambe qui est au sol, Fabienne. En bourre. Oui, voilà. OK. Finissez, relâchez. Il y en a qui disent, mais quand est-ce qu'on va finir ? C'est plus possible, quoi. Détendez un peu. OK. Il nous reste le dernier exercice. Qui est donc, vous gardez la jambe tendue devant. Et l'autre fait le boulot pour aller chauffer un peu les fesses. Donc, décoration pour élastique. Vous êtes là, vous êtes allongé sur le bras, d'accord. Et c'est cette jambe-là qui est flex qui va vers le ciel, sans flexion dans le genou. On est parti. Allez, ça chauffe. On fait monter le talon vers le ciel. Hop. Encore. Gardez bien tout le pied devant. Allez, plus vous pouvez monter, même si ça ne peut pas monter beaucoup, plus vous allez le chauffer. Placez-vous. La jambe du dessus est allongée le loin devant. Et la jambe du tout travaille. Allonge bien derrière le genou. OK. Encore. Ça, c'est parce que Esther, elle a mangé ses clairs sans nous. Et relâche. Détends. OK. Croisez la jambe par-dessus et relâchez un peu. Ça va, tout le monde a survécu ? OK. Bien, normalement, tout le monde va pouvoir le faire. Peut-être pas, Mireille. Je vais montrer. On va aller travailler encore un peu au niveau de la ceinture scapulaire. Renforcement de tout le dos. D'accord ? Donc, douleur dans le dos, on ne va pas monter, voire on reste au sol. Je vais vous montrer les variantes. Donc, c'est sur la base du swimming. Ici, vous avez le bas du corps qui est mou. Fesses relâchées, palons vers l'extérieur. Si j'ai pas mal dans les épaules, je vais pouvoir placer mes deux bras dedans. Avec toujours mon élastique. D'accord ? D'accord ? Pour aller ici. D'accord ? Donc, si j'ai très mal au dos, je peux juste rester ici et faire un sphinx. Ça marche, donc sans élastique. Si j'ai main dans les épaules, je ne prends pas l'élastique, je vais juste mettre mes bras le long du corps et chercher à décoller mon buste. Donc, pour tous les autres, élastique ici, mise en tension de l'élastique et je décolle mon buste. Bain du corps, complètement mou. Donc, Stéphanie, je te propose plutôt de faire le sphinx. Voilà. Pas trop haut non plus, tu regardes par rapport à ton dos. Pour les autres, vous restez devant. Vous allez ici rester encore quatre expirations. Vous pouvez redescendre entre, au niveau de l'inspire, avec un nombril qui décolle. Donc, imaginez que les coccinelles doivent passer à l'expire. Regarde ton tapis, ne regarde pas devant toi. Voilà. Regardez les tapis pour préserver vos cervicales. Quatre expires, mais en tension, l'élastique, loin devant. En tension, les fesses molles. Il y en a qui ont été malins, ils ont mis la caméra que sur le buste. Je ne peux pas voir si les fesses sont rabolis. Et tu relâches. Oui, Evelyne ? Tu n'étais pas la seule. Ok, détendez. Ça va ? C'est bien, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si vous me dites non ou pas. Tout va bien. Ok. Donc, maintenant, on va prendre les restes et nous on va le mettre derrière. Alors. Je vais dans la même position. Toujours les fesses molles. Et je vais placer au niveau de les fesses, justement. Là. D'accord ? Donc, sous les fesses. Et je vais le mettre en tension. Et je vais sortir mon buste. Celui-là, bien sûr, Stéphanie ou Christian, vous ne le faites pas. Là. C'est tout. Et tu regardes vers le sol. Et tu restes. Au moins quatre expirations. Les fesses sont ramollies. Surtout, tu ne prends aucune force dans les fessiers. Reste. Cherche loin derrière avec les bras. Poitrille, vaillante et compréhante. Pectorofière. Encore deux. Oups. Et relâche et détente. Tourne la tête. Détends tout ton corps. Relâche et la tête. Ah, tu es content d'être venu aujourd'hui, hein ? Bien. Alors, ici, la suite. Soit vous gardez cette position-là. Mais on va rajouter les jambes. Donc, en fait, on va avoir les bras tendus et les jambes tendues. D'accord ? On va chercher loin derrière. Si c'est que vous préférez, vous pouvez aussi faire le super mal devant. Donc, là, les fesses ne sont plus molles, hein ? Hop. Et loin devant. Et toujours, tu regardes vers le sol. C'est parti. Tu restes le plus longtemps possible. À chaque fois que tu expires, regarde bien ton tapis. Tu ramènes ton petit nombril pour faire passer ta coccinelle. Allez. Respire. Mais le faites surtout pas en apnée. Cherchez à allonger loin derrière les pieds ou les bras, si vous êtes en position, voilà, du sauteur à ski. Et sinon, loin devant les bras. Pas de flexion dans les genoux. Regarde juste au sol. Tourne la tête vers le sol. Oui. Et tu relâches, hein ? Sauf si tu kiffes et que tu veux encore. OK. Détends. Ah, on était bien sûr, celui-là. Oui, je sais. Vous l'adorez, celui-là. J'ai des sourires mitigés, hein. Genre-là, il ne lève même plus la tête. Je n'ai plus de mouvement. OK. Ah, si, ça y est. Bien. Ça va ? Allez, c'est parti pour le stretching. Je vous remontre le premier exercice d'étire-gout. On va encore utiliser l'élastique. Alors, vous serez au sol avec un pied qui est chaussé. Là, vous venez que ce soit assez long. Là, vous ne mettez pas forcément en tension, d'accord ? Vous essayez juste d'avoir la jambe. Toujours pareil. Votre jambe, ici, ne doit pas être en flexion. Pas complètement verrouillée non plus si vous êtes hyperlaxe. Mais, voilà, vous cherchez à allonger le plus. Elle doit picoter quand même assez fortement. Dans cette position, vous allez croiser. Prendre avec la main opposée, l'autre dans le sol. Et on va venir croiser ici. D'accord ? Je peux avoir la jambe pliée ou pas. Et je vais laisser ma jambe, donc, en suspension. La tête à l'opposé. Ça marche ? Donc, placez-vous. Donc, soit la jambe pliée, soit la jambe allongée. L'autre vers le ciel. Main opposée au pied. Vous attrapez l'élastique ou l'échappe. Et vous laissez descendre la jambe tendue sur le côté opposé. Vous la suspendez. Donc, vous avez un appui sur votre coude. Voilà. Et la tête à l'inverse de la jambe qui va vers le bas. Et on reste et on respire. Et ça va picoter par la main. Voilà. Relâchez. Restez, restez. Jambes pliées. Par-dessus, allez croiser votre jambe dessus. Vous n'êtes pas en tension au niveau de la jambe du dessous. Les deux épaules doivent rester dans le sol. Encore trois grandes expirations. Alors, si ça va très bien, vous pouvez chercher à aller vers le sol un peu plus tant que vos épaules restent collées. Les deux épaules. Sinon, on s'en fout. Pas besoin d'aller mettre le pied par terre. Bon, on reprends. Bon, on reprends. Tranquillement, tu vas replier la jambe qui était tendue. Tu ramènes le genou vers la poitrine. Lâchez la stick. Allonge les deux jambes dans le sol. Ouvrez les deux bras en croix. Replace le nez aligné avec ton ombri. Et prends les sensations. Quelques instants. Bas du dos. Alors, je recommande à celles qui ont mal au dos là aujourd'hui de refaire l'exercice ce soir. Ok. On va aller chausser l'autre pied. Inverse. Chausser votre autre pied. On va aller allonger vers le ciel. Tu attrapes l'élastique ou l'écharpe avec la main opposée à la jambe. L'autre jambe est ou fléchie ou allongée. A vous le voir. Vous soyez bien au bas du dos. Et tu laisses croiser cette jambe tendue vers le côté opposé. Vous êtes en tension. Vous êtes en appui sur le coude. Le pied n'est pas par terre. Et la tête à l'opposé. Et puis, on reste. On relâche tranquillement. Ça peut faire des fois crac-crac dans le bas du dos. Gardez bien les deux épaules dans le sol. Et laisse faire. Si vous ne sentez vraiment rien, vous pouvez encore ramener les orteils vers vous. Vers le visage. Encore trois grandes expirations. Vous pouvez laisser le pied aller plus vers le sol si c'est possible. Si vous êtes à l'aise, vous laissez descendre un peu le pied. Si vous ne l'êtes pas, vous restez là juste dans l'étirement. Respirez toujours profondément. Et tranquillement, après votre troisième expiration, vous allez pouvoir replier la jambe. Lâchez vos élastiques, allongez vos deux jambes dans le sol. Vous pouvez placer les deux bras au long du corps ou en croix. Alignez le nez avec le nombril. Et prenez juste les sensations. Bas du dos, hanche. Ne vous endormez pas, je veille. Ce n'est pas fini. Ça, ça veut dire debout, doucement. J'ai emprunté cette astuce à monsieur Ancel qui a ses pizzas en camionnette et qui t'appelle comme ça. Voilà. Je ne sais pas où il est, je ne l'ai pas à l'écran, mais ça marche très bien. Tu attends au chaud dans ta voiture et lui, klaxonne. Ça marche ? Ok, pour le suivant, vous n'aurez plus besoin de l'élastique. Je vous montre. Deux jambes pareilles. On va venir ici, sur le dos. Vous allez croiser vos deux jambes. Je vous l'ai proposé en début de semaine pour ceux qui ont suivi le cours mercredi. On va donc attraper, alors si vous avez les genoux fragiles, vous attrapez en dessous, d'accord ? Ou les genoux ou un peu en dessous, en fonction de la longueur de vos bras. Et on va venir en fait, juste relâcher les jambes. Allez-y. Donc, vous restez sur le dos, croisez vos jambes. Après, vous écoutez juste ma voix. Je vous guiderai à la voix. Ne vous relevez plus, ne levez plus les têtes. Donc, vous avez les deux jambes croisées, relâchez. Vous maintenez juste vos jambes avec vos mains. Voilà. Alors, ça c'est bon pour aller au bas du dos, pour tout. Les abdos, vous allez aussi sentir. Vous pouvez même mettre les mains un peu sur les tibias si c'est possible pour vos bras. Dans cette position, vous allez chercher à emmener les jambes loin devant, à pousser dans vos mains. Et vos mains vont retenir les jambes vers vous. Donc, vous allez opposer le mouvement. Je vais chercher à emmener les jambes loin devant, donc vers l'avant. Et mes mains les retiennent vers la poitrine. Et je souffle. On peut sentir une petite tension au niveau des fessiers, au niveau des cuisses. Restez à chaque fois que vous allez expirer. Vous allez emmener les jambes loin devant et je retiens dans les mains vers la poitrine. Encore. Expire. Allonge. Essayez de poser le plus possible les lombaires dans le sol quand vous expirez. Encore trois fois. Loin. Expire. Allonge bien le dos. Mais garde distance entre les jambes et le buste. Inspire. Et là, tu laisses revenir. Encore. Pensez bien au bas du dos. Laissez de l'espace. Essayez d'étaler vos lombaires. Et dernier. Vous allez ramener. Décroisez vos jambes et relâchez. Vous posez un peu les pieds dans le sol. Voilà. Décroisez tranquillement. Relâchez. Bien. Et vous pouvez changer de croisement de jambes. Pas les lieux. Croisez l'autre jambe par-dessus. Donc, il y a un genou par-dessus l'autre, si c'est possible. Je sais que j'ai envie. Ouais. Essayez de croiser une jambe par-dessus d'abord. Je crois que c'est Elisa. Essayez d'abord de croiser un genou par-dessus l'autre. Comme si vous étiez en jupe, en mini-jupe. Pas les chevilles croisées. Et oui, c'est ça. Merci. Voilà, c'est ça. OK. Donc, pareil. À chaque fois que tu expires, les jambes vont vers l'avant. Et vos mains les retiennent vers la poitrine. Oui, vous croisez comme vous pouvez en fonction de vos ouvertures. On peut attraper les chevilles si c'est moins facile. Expire. Cherche. Allongez les jambes vers l'avant. Retiens avec les mains. Pensez à vos lombaires. À chaque expiration, elles s'étalent un peu plus. Mettez de la distance entre la tête et le coccyx. Encore. Laissez vos têtes tranquillement au sol. Essayez de ne pas les relever. Plutôt que vous avez un joli double, voire triple menton. OK. Encore deux fois. Garde bien la tête au sol. Tu relâches à l'inspiration. Oui, c'est ça. Voilà. Expire. Tire. Ramène vers toi. OK. Après votre dernière respiration, vous allez tranquillement décroiser vos jambes. Vous ramenez avec les deux mains. Voilà. Vous attrapez vos genoux. Vous les ramenez vers vous, vers la poitrine. Décroisez vos genoux. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et là, vous allez faire des petits passages avant-arrière. Vous roulez un peu sur le bas du dos. Voilà. Faites-vous des rotations. Exactement. Soulagez le bas du dos. Ces exercices-là sont très sympas à faire. Vraiment, en fin de journée, quand on a passé une journée avec pas mal de stress ou même juste pour détendre les lombaires, la zone du sacrum. Voilà. OK. Bien. Et tranquillement, vous allez pouvoir vous asseoir. Et on va faire le dernier exercice. Détirement. Alors, à prévoir peut-être quelque chose. Je n'ai pas... Si, je vais piquer un truc à mes enfants. À mettre sous votre genou pour le stress. Donc, je vais montrer parce qu'il y en a aujourd'hui qui découvre... Voilà. Piquer le capuche. Mes enfants, ça ira bien. Ils n'auront plus besoin. Pour le capil élastique. Donc, le psoas, c'est le muscle qui s'insère à l'arrière de la hanche et qui va jusque donc dans l'arrière du dos. Qui permet notamment la mobilité de tout le bas du corps. Mais surtout, qui engorge beaucoup de toxines. D'accord ? Et beaucoup de tensions. Donc, la position possible est celle-ci. Je vais vous montrer aussi en position debout. Ceux qui préfèrent aujourd'hui. Donc, chevalier servant. Et là, je pose mon genou en appui. Si tu as mal au genou, tu fais la jambe qui va. Et je cherche en fait à reculer jusqu'à ce que j'ai une tension ici dans cette zone. Sinon, c'est que vous n'êtes pas assez loin. Donc, vous ne fiez pas à ma position. Vous pouvez être là et déjà sentir beaucoup. Ou être presque en décal. S'il y en a qui préfèrent, vous pouvez aussi le faire debout. Cette fois-ci avec les talons, les orteils, pardon, projetés. Ok ? Donc, à vous de voir ce que vous préférez. On reste ici. Et vous avez le buste qui est regressé. Donc, pas le buste affalé. Vous essayez de pousser à l'arrière de votre genou sur votre buste. On reste tranquille. On respire. Je ne vois plus vos têtes, donc je ne vois plus vos glimaces. Mais ce n'est pas grave. J'ose espérer qu'il y en a quelques-unes qui disent que vous sentez votre psoas. Ok. Respire. Et si tu peux, que tu as l'équilibre et que tout va bien, main en prière vers le ciel. Si vous faites du yoga, vous connaissez la posture. Et on cherche à décrocher ici la taille. Et on va rajouter le bassin en bascule vers l'avant. Je pousse les fesses vers l'avant. Et je respire. Encore au moins deux grandes expirations. Ça y est, on déconfine. Hop. Et tu relâches, tu reviens élégamment ou pas. Comme tu peux. Ok. Tu changes de genou ou tu changes de côté ? Allez. L'autre jambe. Chevalier servant. Pas de genou qui dépasse le gros orteil. Vous gardez aussi toujours les deux genoux qui regardent vers l'avant. C'est parti. Buste droit. On essaye tout de suite une petite bascule du bassin vers l'avant. Pousse les fesses vers l'avant. Hop. Le pubis vers le ciel. C'est parti. Ok. Allez. Vers le ciel. On décroche la taille. Cherchez très très haut. Éloignez le buste du bassin. Ça doit picoter sérieux. Et relâche. Et reviens comme tu peux. Je vais vous remettre tous à l'écran. Ça, je vous vois tous. Et je vais vous remettre les micros. Alors. Hop. Et activez les nuages. Ça va ? Ah, merci. Ah oui. Bon, vous aurez quelques petites sensations peut-être demain, je pense. On a bien les jambes. Les jambes un peu, un peu par ici aussi. Vous verrez, vous m'enverrez des messages ou pas. Ceux qui avaient des bobos un peu, là, ça a été quand même pour la séance ? Oui. Les quadriceps, oui, les dos, ok. Ceux qui n'avaient mal nulle part, vous aurez un peu mal demain. Donc là, on s'est préparés à pouvoir mettre le bikini bientôt, à pouvoir faire les apéros parce qu'on va quand même faire des apéros masqués à 10. Vous êtes d'accord ? On fera des groupes de 10 dans le jardin un peu du chez vous. On fera comme ça. Et après, il faut trouver les solutions, quoi. Donc, alors s'il y en a qui veulent ce soir, ça c'est un message pour Jean-Marie et Pierre. Il y a un cours de Zumba. Je sais, Jean-Marie va me dire qu'il travaille et Pierre, il va me trouver une excuse. Donc, si jamais leur match, ils veulent ce soir à 18h, je fais un cours de Zumba au live de nouveau sur Facebook. J'ai mis le lien, sinon je vous l'envoie par message. Sinon, voilà, je vous ferai comme d'habitude, deux séances, je pense, la semaine prochaine. En fonction du planning, ou lundi, ou mardi, ou au plus tard, le mercredi. Et une en fin de semaine, en général, pour Amodit. Ah ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On remercie. On est au-delà de vous, ça t'appelle, je ne ferai pas des conflits trop vite. Merci. Envoyez les enfants dehors. Il y a des mamans dans le groupe. Virez les enfants. Ouais, le déconfinement. Ils vont pouvoir aller chez papi et mamie. Ils mettent le coureur. Merci à tous. On va passer bien l'après-midi et peut-être à ce soir pour ça. Ciao. Allez, merci. Ils ont pas trop à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?